Bonsoir YouTube, nouveau défi, le Gengis Khan Challenge, oui je prononce Gengis Khan, on s'en fout, Chinggis Khan, etc, etc, bref, nous partons de l'Est, nous sommes actuellement à la tête du duché de Karabalgasun, l'objectif étant d'arriver, et oui, et oui c'est loin, jusqu'à la pointe bretonne, parce que pourquoi pas, il fallait bien se fixer une limite, la limite est donc l'océan Atlantique, nous sommes avec Temujin, de la dynastie des Borgiguin, que j'ai créé, je lui ai également fait des petites stats bien sympas, pas overcheat non plus, mais voilà, quand même, il faut représenter la légende, que dis-je, le dieu sur terre, etc, etc, bref, Gengis Khan quoi, est-ce que toi aussi, tu trouves que Gengis Khan est une légende, dis-le moi dans les commentaires, bien sûr, on va démarrer, on a 16 ans, alors oui, bien sûr, ce serait bien de ne pas mourir directement, assassiné, sinon, ça fout la merde, globalement, et le défi sera raté au bout de 22 minutes, est-ce qu'on passera par Bagdad ? Alors je sais pas si on passera par Bagdad, tout simplement parce que c'est pas Gengis Khan qui a saccagé Bagdad, donc je ne sais pas, je pense quand même que si à un moment on a tous les territoires de là à de là, on pourra se permettre une petite incursion à Bagdad, ça ne nous fera pas trop de mal, je pense, je pense, je, voilà, euh, toc, bon, alors première chose à faire, se marier déjà, baisser le son dans mes oreilles, et se marier, alors est-ce qu'on a des gens éventuellement avec des traits héréditaires, sachant que je veux pas un milliard de gosses non plus, parce que, euh, toujours le problème de, il faut hériter, nanani, nanana, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Yung Chemno ? Bon, déjà, elle est pas de ma religion, mais c'est pas grave, euh, on va faire ça, quelques traits congénitaux pas dégueux, euh, attends quoi, limite en Bretagne, car peu belle région du monde, donc pas besoin d'aller ailleurs après, c'est faux, c'est complètement faux, bien sûr, c'est quoi la loi de succession pour le moment, tiens, on va regarder, qu'est-ce qu'on a ? Préférence masculine, partition confédérée, ça bouge pas, enfin, c'est classique pour le coup, par contre, on est en autorité tribale, je vais la monter maintenant, comme ça c'est fait, toc, euh, et donc, alors pour l'instant, je ne peux attaquer que les comtés, enfin, les territoires qui ne sont pas de ma religion, bien sûr, je suis ténériste, donc c'est que ceux qui sont à l'extérieur, pour l'instant, de l'Empire, pour l'intérieur, il va falloir commencer de justifier, bon, ça, c'est bon, mode de vie choisi, martialité, oui, toc, euh, l'audience, on s'en fout pour l'instant, ça, on s'en fout, j'ai trop de territoire, mais on va réussir à gérer quand même, et c'était pas la pointe du rat, là où on tombe, ça, c'était son arrière petit-fils, je me souviens, qui avait attaqué Bagdad, je crois que c'est son petit-fils, non ? Il me semble que c'était son petit-fils, Tamerlan. Bon, on va attaquer Ilga, on commence direct, hein, on n'a pas le time, vu le territoire à prendre, on n'a pas perdre de temps, et je vais prendre ce territoire-là, pourquoi ? Parce qu'il est au contact de deux autres, qui nous permettra d'avancer relativement vite. Paf. Il faut que je devienne roi très... En fait, l'idéal, ce serait que je devienne roi avec ce dirigeant-là, et empereur, ce serait vraiment le top, bien sûr. Des fois, je galère à partir de tout l'est de la map, car quand je veux marier ma cour, pour un bon conseil, on me propose son père. Bah, il n'y a pas grand monde, quand même, hein. Alors, regardez le niveau de développement, par contre, c'est quand même calamiteux, je... Ah oui, tiens, d'ailleurs. Tant qu'on y est. Ah non, attends, je sais, c'est là qu'il faut que je justifie. C'est à Karakorum, puisque c'est la capitale du royaume de Mongolie, de jure. Ça n'a pas changé, dis donc. Attends, c'est où ? Non, c'est là, c'est dans les cultures, les bourriettes, là. Connais. Oulahu Khan, petit-fils de Chinggis Khan. Celui qui a... Celui qui a rasé Bagdane ? Capitale de la Mongolie, Oulalbata. Alors non, c'est pas la Mongolie actuelle. C'est pas Oulanbator, la capitale. Là, on n'est plus sur Karakorum. De Yuré. Je sais pas, moi, on me dit de jure. À chaque fois, on me reprend dans les commentaires YouTube. « Ouais, machin, c'est scandaleux, il prononce pas correctement, etc. » Moi, je ne sais plus. Ok, enfin, il y a des gens enceintes. Par contre, il faudrait qu'elles se convertissent. Et en fait, l'avantage, enfin l'avantage, c'est pas un avantage, mais on a déjà des armes de siège avec lui. On a quand même déjà 50 honagres, ce qui est quand même plutôt cool. J'espère que tu as des super anecdotes historiques sur la Mongolie, parce que je ne connais rien du tout. Eh bien, écoutez, figurez-vous que pas du tout. Parce que je n'y connais pas grand-chose. Donc, je compte sur vous. Hop. Et voilà. Une bonne chose de faite. Mais attends, je ne me rappelle plus, je suis bien en duché, moi. Ah non, je n'ai même pas de duché pour l'instant. Ah oui, d'accord. Bon, on va le créer. Il va falloir qu'on le crée, là. Bon, déjà, on va faire la guerre, mais... On va prendre Riti. Ils ont 1100 soldats potentiels. Et salut, Zochouquette, comment vas-tu ? Petit conseil avec les mongols, il faut y aller step by step. Ça, je vais. Il y a des yurts et des chevaux, voilà, c'est ça. Et des yaks. Vous n'avez plus de savoir historique ici. Oh non, secours. Je n'irai pas au bout. Enfin, j'ai gagné un trivial poursuite en répondant Kubilai Khan. Voilà mon rapport à la Mougolie. Bien joué. Bravo. Je vous ai dit, on l'enchaîne. Là, en fait, au début, l'idée, c'est de se faire une puissance assez forte à l'extérieur de l'Empire. Enfin, du territoire duquel on fait partie. Pour pouvoir défoncer le seigneur Lich. Ça va très bien, les amis. En vrai, un DLC sur les nomades ou peuple des step, t'aimerais ? Moi, j'aimerais tous les DLC. Moi, je suis un client, de toute façon. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'achèterai quoi qu'il arrive, malheureusement. Je pars gardant. Oui, j'ai un fils. Alors, attends, comment il s'appelait le fils de... C'était Ogedei, non ? Je crois. Ouais, c'est ça, Ogedei. On va l'appeler comme ça, le premier. C'est comme ça, hein ? Attends. Oui, c'est ça. OK, on va l'appeler comme ça. Là, vous avez appris un truc. Le fils de Chinggisran s'appelait Ogedei. Voilà. Ça y est, je suis K3 depuis le début décembre. Let's go. C'est bon, ça. C'est vrai, Dim. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez. Il faut qu'on l'éduque. OK. On verra plus tard ce qu'il étudiera. Bien sûr. Juchi, l'aîné ? Ah, bah, moi, je voyais Ogedei. Ogedei, c'était son successeur, en tout cas. C'est lui, Kiko. Oh, vas-tu ? Allez, hop. Et c'est win. Bon, ça, c'est bon. Est-ce qu'on a déjà des gens à rançonner ? Pas du tout. On a fait zéro prisonnier. Oh, d'accord. Enfin, ouais, ils sont pas bons. J'ai personne. J'ai personne. C'est terrible. Ça me fait mal. Alors, attends. Burra, 897. 400... On va plutôt attaquer ici, je pense. Borgiguin, c'est la vraie dynastie RL. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est un clan, en fait. C'est le clan des Borgiguin. Je vous invite à regarder les vidéos de Hero.com, pardon. Qui a fait tout un truc sur l'histoire, enfin, sur l'ascension de Genghis Khan. C'est passionnant. Très complexe, mais passionnant. Dans les invités de la cour, ouais, au pire, ouais. Ah, il est bon en attendance, en plus. Putain, c'est un Nestorien. Alors, tu vas te convertir, par contre. Il serait pas Chaucho. Il a refusé. D'accord. Attention au Nestorianisme, quand même. Pour l'exclamation de défi, voilà. Regardez, c'est son troisième fils. Ouais, mais c'est celui qui a régné, donc du coup, c'est le seul qui compte, quoi. C'est le seul dont l'histoire se rappelle. Ah bah, tiens, garde le nom Elixar, ce sera pour notre prochain fils. On fera comme ça. Toc. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas stationné mes armées. Je suis un connard. Il me faut des prisonniers, par contre. Si je veux des thunes, il me faut des prisonniers. À part l'héritier, bien sûr, mais... Renan le le dit. D'accord. Je m'arrive souvent en début de game, mes courtisans matrilinéaires pour recruter des bons conseillers. Ouais, en général, c'est ce que... C'est ce qu'il faut faire. Ah putain. Après, moi, je me dis toujours un truc aussi, c'est que si j'ai un grand territoire, j'ai forcément des bons conseillers au milieu. Si, si, je peux piller, de toute façon. On peut complètement piller. Pour l'instant, on conquiert ce qu'on peut conquérir, et tant qu'il y a des trêves, on ira piller, en fait, la suite. Voilà, pour l'instant, on fait ça, déjà. On va attaquer Boura. Ah oui, je vous l'ai dit, là, ça enchaîne de ouf. J'ai même pas de cavalerie. J'ai même pas de cavalerie pour l'instant. Est-ce que je peux en faire ? Non. Par contre, on va stationner quand même les unités. Est-ce que, pourquoi pas ? Est-ce que tu vas faire des pyramides de crâne humain comme Chinggis Khan pour plus de RP ? Je les ferai chez moi. En fait, on construira un nouveau siège gaming avec les crânes, bien sûr. Si, il y a une fille, par contre, on t'appelle là Alakai Béki. Alors, vraiment, il dit ça, si tu peux garder les noms, parce que je ne me rappellerai jamais. Mais garde les noms, et on fera ça. Merde, j'ai pas assez de prestige. J'ai hâte. Bon, bah là, du coup, on va aller piller. Après, bien sûr, vous le savez, je ne joue pas au petit. C'est la base. Hein ? Mais pourquoi il pille pas ? Il pille toujours ? Eh ben, pille, connard. Ah, mais je peux pas piller quand il y a une trêve, en fait. Hum, mais je peux piller chez moi, ça n'a pas de sens. Allô ? Mais enfin, jeu de merde. Oh, mais quelle vie... Bon, je suis obligé de piller mes voisins. Bon, bah, allez. On pille. Mais pourquoi ça pille pas, en fait ? Je comprends, point. Ah, si. Ah oui, d'accord. Faut pas que j'ai de trêve. Ok, ok. J'ai qu'ultime, si je ne peux pas te conquérir, alors je peux te piller. Non, mais ok, ok. Je joue pas assez pillard, en fait, pour... pour avoir tous les bons réflexes. Ok, bon, on les attaquera après, du coup, c'est pas grave. Ok, là, il n'y a plus rien. Là, bah, j'imagine que je peux rien prendre, de toute façon, voilà. Bon, bah, on va attaquer Coterra. Capturer la ville. Ok. 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 Ah, mais vraiment. Vraiment, il est déjà engagé dans une guerre. Oh, le con. Oh, le con. Allez. Est-ce qu'on a encore une ville sur le chemin ? Non. Allez, retour à la maison. On ramène la thune. Et on crée le premier duché. Donc, mon héritier. Pour avoir une éducation, j'imagine, martiale. Oui. Très bien. Parfait. Et il a rançon. Eh bah, voilà, je peux déjà créer le duché, en plus. Alors, on va créer lequel ? Le tuken. C'est bon. Je suis duc. J'étais que comte, en fait, avant. J'avais dit de la merde. Fake news. J'ai devenu chef culturel de la culture mongole. Très bien. Le chouxi, comment vas-tu ? Alors. On fasse d'autres conquêtes. Ici. Ah, là, je n'ai pas une rédication là-dessus. Attends, 1400 soldats, plus 900. Merde, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, mais je peux maintenant donner des duchés. Eux, ils ont combien ? 1400 soldats aussi. Et un allié à 1600. Superbe. Et eux, je ne peux pas les attaquer, on a dit. Ok, donc, il faut que je donne des comtés. Ok, c'est trois duchés différents, plus c'est parfait. Alors. Nob de culture mongole. Nob de culture mongole. Et même chose. Ok. Non, Martial me donne l'annoncé au secours. Le tuché de Hotuken. Ah bah, bravo. Ah bah, bravo, c'est beau ça. Vitime. On va les attaquer. Ah, je peux l'assujettir directement ? Non, on va juste attaquer pour l'instant. Bien. Bon, le début, ça va quand même aller vite. Il ne faut juste pas mourir, quoi. Bon, après, j'ai un gosse, mais. Oui, une amitié. Le grand chef Sholban. C'est qui, celui-là ? Je m'en fous, en fait. C'est cool, hein, mais. Voilà. Et salut, crypto. Comment vas-tu ? Eh bien, c'est encore un duché différent, mais parfait, ça. Hop. Bon, alors, attendez. Maintenant, la question est. Le royaume de Mongolie, c'est ça. Donc, c'est vraiment ici qu'il faut s'étendre. Dans 17 mois... Oh, il est nul, mon chaman. Oh, c'est affligeant. Alors, désolé, mais je réaffecte. Ah ouais, c'est affligeant. 4. Ah, pas du tout. Est-ce que j'ai mieux, là ? Bah oui, on a mieux. En attendant, est-ce qu'on a mieux ? Bien sûr. On va préférer ça, hein, plutôt. Là, il a 10. Est-ce qu'en maître espion, on a mieux que 19 ? Non, quand même pas. Et salut, Claménos. Comment ça va ? On vient aux valeurs sûres, exactement. Tout à fait. Bon, eux, est-ce que je peux quand même tenter de les attaquer ? Je me dis que si je vais assez vite... Ouah, non, je vais attendre d'être plein au niveau armé. Bon, je le suis. Ok, on va les attaquer, maintenant. Est-ce que c'est un territoire qui me revient du fait de mon duché ? Ah, putain, ça va être tendu, hein. Bon, ça se tente quand même, mais ça va être tendu. Disons qu'il faut que je rush leur capitale, dans l'idée, quoi. Mais bien sûr, ils ne vont pas... dans leur capitale. Crac, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut jouer offensif et les gars des step-ups. Ouais, clairement. Non, bah, puis là, je ne peux pas trop me permettre d'attendre, quoi. Mettre espion de 19, on recommence, c'est plutôt bien. Ouais, c'est clair. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de prendre leurs deux armées séparément. Je deviens chancelier du Kanat. Let's go. Voilà, c'est bon. Plus de problème d'armée en face. Yes, 96. Ça va monter tout seul. Je vais quand même assiéger leur capitale pour faire des prisonniers. Oh, je n'ai plus d'intendant. Pampi. Alors, les revendications. On a une ici, une ici. Et là, on va prendre là. C'est encore un autre vassal. Objectif, devenir Kagan avant la fin du stream. C'est totalement faisable. Euh, ouais. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est faisable, mais c'est pour ce qu'il faut aller vite. Bon, on n'a pas fait de prisonnier en plus, malheureusement. Hop. Là, c'est bon. J'ai tout mon duché de jure. Et ça, je le donnerai quand même à quelqu'un. Je vais quand même donner une province. Voilà. Faire des prisonniers t'as signé à Commence en Genève ou quoi. Mais non, c'est pour les vendre après. Vous inquiétez pas. Rien de moins. Rien de plus, rien de moins. On va attaquer eux aussi. Attends, ça fait partie de la Mongolie, ça ? Et non ? C'est le Royaume de Buryati. On va pas perdre de temps là-dessus pour l'instant, en fait. Salut, Captain Ali. Comment ça va ? Allez, craque. Là, pareil, il va falloir être rapide. Et surtout, essayer d'intercepter les armées. Allez. 69%. Ils reviennent. Bah, c'est parfait. Très bien. Il est libéré. Non, bah, dis donc. On est où ? Je pense qu'il faut que tu crées un régiment d'archet à cheval dès que c'est possible. C'est trop puissant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, là, je peux. Tiens, d'ailleurs. Archet à cheval. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, attendez. Voilà. Stationner juste nos armées. Bon, le début est rapide, mais n'oubliez jamais. Quand un début est rapide, il y a forcément une merde à un moment au niveau de la succession. Qui fait que ça tourne mal. Alors, est-ce que je peux réattaquer déjà dans le nord ? Oui. Qu'est-ce qu'il me manque, là ? Faut que je sois illustre. Bon, ça sera bientôt. Je pourrais l'assujettir aussi, mais bon. Du coup, on peut aussi considérer ce défi comme étant le retour de Marco Polo. Ah bah, c'est littéralement ce que je disais quand on me demandait le prochain défi. Je disais, le retour. J'en disais pas plus, bien sûr. Mais c'est ça. C'est le retour. Allez, crack. On continue. J'ai quel âge, là ? Ok, on a fait 7 ans pour l'instant. On va voir, on était vite. Crack. Ça va quand même vite. Ça va, vous suivez ? Moi, non, non, mais... Cette vitesse, tu mangeras du beurre salé d'ici ce soir. Non, 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 parce que ça va. En fait, là, c'est juste pour pouvoir prendre ensuite le trône ici, mais... Enfin, ou d'ailleurs, non. Peut-être qu'on fera de la dissolution, plutôt. Une faction de dissolution contre lui. Je pense que ce sera peut-être plus adapté. Mais par contre, il est en train de tout prendre à côté, là. Du coup, je déclare deux guerres à la fois. Le Kana Kirghiz, il ne peut pas devenir Chinggis Khan ? Je pense pas, parce que je pense que c'est spécifique à la culture mongole. Encore une fois, je pense. Je sais pas, je l'ai jamais joué, mais... Il a changé Arthur Morgan, il n'avait pas les yeux en amont. Pourquoi cherchez-vous être illustre in-game alors que vous l'êtes déjà IRL ? Bon, c'est pas au moins de le dire, mais bon, c'est pas faux. Alors, ah tiens, Elvixar, c'est à toi. Comment elle s'appelait, la première fille de Chinggis Khan ? Bacala... Balaka... Baklava ? Bah... Baba ? Au secours. Alakai Beki, ok. Quel nom, merde. Salut, Est-ce qu'il est Jean-Yves ? Très beau pseudo. Je crois qu'il y a... Mongols et une autre... Mais je me souviens plus de tête. C'est pas les Ouïghours, sinon ? Je sais plus. Mais ok, donc il y en a une autre qui est possible. Ok, ok. T'aimes le foot et les jeux de gestion ? Tu comptes faire une aventure football manager ? Moi, t'en ai déjà. Et dans ce cas-là, je suis une sombre merde. Eh bien... Laisse-moi te dire, Kiko, que tu es une sombre... Non, non, on a une tous les ans, on joue... Quoi, couper ? Eh oui, bien sûr. Le biceps de Sox, incroyable. Merci pour le flow. Tous les ans, on a une aventure avec Dijon, bien sûr. Peut-être les bourriates, Pierre, c'est possible. C'est possible, alors, attendez, parce que... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le stream, moi, Kiko. Avec FM, je faisais que du FM pendant deux ans. Toc, alors, qui va l'éduquer, elle ? Bah, moi, hein. FB qui est non composé aux FF ? Mais non, on pourrait l'appeler Jean-Charles, c'est bien aussi. On a bien Jean-Yves, là. Pas Ouïghours, c'est un peu plus, ou non ? Ok, bah, ça doit être les bourriates, alors, du coup, ouais. Alors, Karatsagaan. Des investissements. Je perdrais 15 balles. Ok. Merde. Putain, j'ai pas enlevé la pose, quel con. Ah, j'avais enlevé la pose. My bad. Est-ce qu'il y a une culture tatare ? Euh... Non. Après, ils ont peut-être bougé. Ils ont peut-être déjà bougé, les tatares, à ce moment-là, non ? Je sais pas, je sais plus. Sur CK3, je peux pas upgrade un de mes bâtiments, car la fenêtre est trop grande et on peut pas cliquer sur upgrade en bas, il y a un raccourci ou quoi ? Euh... Est-ce qu'il y a des raccourcis ? Ah, j'en sais rien du tout. C'est bizarre, ça. Bah, au pire, change la résolution, change ta résolution. Tatarou, ça nous, au secours. À l'aide. Alors, j'avoue, j'ai jamais eu le souci. Et est-ce qu'il y a des raccourcis ? Je n'en sais rien. Il y a probablement des raccourcis, mais alors, je ne sais pas. Il a compris qu'il était plus compétent sur CK3 en tant qu'entraîneur. Non, mais ça va, avec Dijon, ça se passe bien en plus. Là, je suis en saison 7. Je joue la LDC et tout. Un tueur en notre sein. Un corps a été retrouvé. Ah ! On va fouiller le château. Ok. Bon, là, c'est bon. Et en plus, on a fait quelques prisonniers. Est-ce qu'il n'y en a aucun qui est rançonnable ? Oh, la vache. Oh, la vache. Bon, ici, j'ai une ramandication. Donc, ah, oh, puis, putain, bien, en plus, celle-là. Donc, je déclare la guerre. Et je peux donc déjà revendiquer ici, des singles. Putain, j'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux avec les noms, quoi. Hein ? Quoi ? Connard ? Il y en a un qui m'a déclaré la guerre, eh. C'est lui ? Oh, le fumier. C'est pas gentil, ça ? Bah, oui. C'est pas très, très gentil, en effet. On peut le dire. Ah, ouais. Une sensation de malaise m'ovahit. Alors, attendez. La porte se rétrécit sous mes yeux. Quoi ? Oh, putain. Je suis possédé. Je suis abattu. Je suis... Je suis... Bah, non. Ça m'arrange pas trop, trop, en fait. Oh, non. Attends, mais... Ah, mais c'est moi qui tue les gens, en fait. Des parties d'un corps ont été retrouvées ce matin, mon seigneur, dit un garde. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un corps entier. Ce n'est pas suffisant pour l'identifier. Putain, c'est moi qui tue les gens, je suis somnambule. Quel inepti, mais oui. Oh, putain. Bon, c'est bon. Là, ça les aura calmés pendant un petit moment. Ici. Putain, ils sont 2500, maintenant. Alors, je vais repasser par chez moi, quand même. Où aura vitos ? Bon, on est bien. Si je viens là, normalement, je les bats, quand même. Voilà. En attendant, ils étaient blessés. Ça n'est pas grave. Là, Michel. Salut, la VG42. Qu'en vas-tu ? La backstory de fou du perso. C'est RP, hein, c'est RP. Ok, c'est gagné, ici. Donc ça, c'est conquis. C'est bon. Bon, et l'autre, là, on va le calmer vite fait. Déclarer la guerre. À moi. Non, mais par contre, faut que j'arrête de tuer des gens, là. Alors que le soleil se lève, j'apprends que Eulune, une roturière, a été assassinée pendant la nuit. Elle a été éviscérée. Oh. Elle a doublé les gardes. Non, ça me coûte des thunes. Et là, je cherche des... Bon, je vais prier pour elle, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Dans le scénario du tuer de la course, ça peut être toi-même, j'ai jamais vu ce qu'à... Bah, franchement, en fait, sachant que je suis possédé, que mes serviteurs, là, avaient pas réussi à me... à me réveiller. Enfin, je me rappelais plus ce que j'avais fait. Je pense que... Je pense que c'est moi. Peut-être que je me trompe, après, mais... Je suis le très-possédé, et finalement, c'était la concubine qui avait tué femme et enfant. Ah, bah non, mais j'espère, j'espère que c'est pas moi. Vous imaginez de la loose. Non, mais ça la fout mal, quoi. Bon, allez. Hop. Ça dégage, donc lui, il va être calmé pendant un petit bout de temps. Bien. En plus, j'ai eu de la thune, et dans quatre mois, on peut faire une nouvelle guerre. OK. On peut même rançonner. Michelin, là. Il a pas encore assez de sous. Toc. Oh putain, 100 balles ! Ah ouais. Ah, mais d'ailleurs, faut que je déplace ma capitale, moi. Je dois la mettre à Karakorum, je suis con. Voilà. Donc là, le développement, c'est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut construire à Karakorum, là, déjà ? Euh, palissade, camp de guerre, marché. Bah, marché. Pensons à l'économie. Troisième hypothèse, c'est toi et un autre mec. C'est possible aussi. Tout à fait. Ok, il manque neuf comtés, pour le titre de roi de Mongolie. Tu fais quoi de tes nuits ? Rien de palpitant. Je suis des gens durant mon sommeil. Oui, au classique, quoi. Non ? Vous faites pas ça, vous ? Ah. Tu es toujours en trêve, non ? Perfetto. Bon, toi, t'es... Ouais. Toi, ça risque d'être compliqué pour toi, puisque je vais t'attaquer, cul du... cul du... C'est-à-dire, cul du, hein. Alors après, euh... Ah oui, merde, attends. Non, je vais pas t'attaquer maintenant, bouge pas. Faut que je donne mes territoires. Donc là. Un noble de culture mongole. Et puis... Les deux que j'avais conquis ici, faut que je les donne également. Donc ça. Euh... Yesswungé, là. Y'est bien, lui. Toc. Et là, euh... Berquet, tiens. Mon chevalier. Toc. Fais-à-dire, c'est que je peux même pas changer le bâtiment, vu que c'est à côté du bouton de la graine. Putain, mais je sais pas. Euh... Est-ce que vous savez s'il y a des raccourcis, ouais, pour... Pour construire et évoluer les bâtiments ? C'est bizarre. Et t'as essayé, Biceps, de... Comme je te disais, de changer la résolution. Quitte juste le temps de cliquer, en fait. Tu changes ta résolution, limite, tu passes en fenêtres et... Enfin, je sais pas, ça peut peut-être faire quelque chose. Est-ce que c'est possible de perdre le trait possédé ? Je sais pas. Je crois que c'est une des premières fois que je l'ai. Vraiment. Ok, là, c'est bon, on peut l'attaquer. J'ai plus de soldats. Hop. Pouette, 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 pouette. L'escalade. Ma connaissance, Olgetu, agit sur le sol froid, son sens suintant des multiples blessures au couteau recouvrant son corps. Pourquoi ce meurtrier me nargue-t-il ainsi ? Bon, je vais quand même doubler les gardes. Tant pis, ça me coûte des ronds, mais... Peut-être qu'ils me réveilleront. Putain, mais alors, j'avoue. C'est sur quel comté, le biceps ? Ça t'arrive sur quel comté, ça ? Oh non, il a le trait juste. Oh non, pire truc. Cupid, sans cœur. Ouais, bah sans cœur, ça me fait stresser, tant pis. C'est Alexandrie. Putain, mais j'avais pas eu ce souci, en plus. Le bâtiment du cal est Alexandrie. Je peux pas cliquer, forcément. Bah écoute, non, je ne sais pas du tout. Reposséder, c'est super fun, faut le garder. Ouais, ouais, mais je sens que ça va me faire faire des dingueries, là. Une confrontation. Retournant dans mes appartements, je tombe sur une lettre. Elle est écrite à l'encre rouge ? Non, avec du sang. Cessez cette recherche. Rien de bon ne peut advenir de la découverte de mon identité. Et je ferai en sorte que rien de bon ne vous arrive si vous persistez. Oh putain, c'est ma femme. Ah, vous aviez raison, c'est ma femme. Je vais la confronter quand même, pour être sûr. Oh, elle s'est barrée. Oh, elle s'est barrée. Elle a fui. Attends, mais je la fais revenir. Je suis sympa quand même. Allez, tout est pardonné. Donc c'était bien elle, c'était pas moi. C'est bon. Qui me déclare encore la guerre, là ? C'est lui, là, coffre seul ? T'es chiant, Jean-Louis. Je le dis, t'es relou. C'est quoi ce pardon ? Mais non, mais j'en ai besoin pour faire des gosses. C'est complètement utilitariste. Allez. Ici, c'est bon. C'est un pardon stratégique, exactement. La grotte sombre. Un des enfants de la cour, Katarka, avait pris le jouet favori d'un des plus jeunes pour se lancer dans une grotte. Mon fils a assisté à toute la scène. Ok, il va devenir brave. Très bien. Continue. Et nous, pendant ce temps-là, on fait des prisonniers, globalement. Ça se passe plutôt pas mal. Ils sont billiqueux dans la région. Je n'ai jamais essayé de commencer en Asie encore. C'est ma première fois. Enfin, j'avais déjà joué en Inde, qui est techniquement en Asie, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a peut-être plus CF pour mère de ses enfants. Ah bon ? Non, mais ce n'est pas dit que c'est une mauvaise mère. Arrêtez, monsieur Borsmoguerre. Cessez vos colibrets. Colibri... Merde. Allez. On retourne sur nos premières cibles. Ok. Bon. Alors, j'ai presque plus de prestige, par contre. Attention. Arrêtez. Est-ce qu'on les attaque déjà ? Ouais, 1300 quand même. Allez. Ok, c'est un chiant, lui. Bon, de toute façon, c'est le prochain qu'on tape. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on se fait la vallée de Luda ? Oui, comme ça, c'est fait. Allez, il craque. Poète, 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 son soin. Poète, 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 poète. Oh, le retour du poète, poète. Ça faisait longtemps. Voilà. Bonne chose de faite. Donc, ici, ça doit être un nouveau duché, oui. Ma femme est re-enceinte, vous avez vu. Parfait. Alors qu'on m'offre des concubines. Mais j'en veux pas, je suis fidèle, moi. Bon, on a 2200 soldats. Ce serait bien, en fait, qu'il y ait un vassal dans le coin qui se mette... Comment ça, je suis en guerre, là ? Non, c'est pas moi, mais... Qui se mette... Qui soit sur une autre religion. Que je puisse l'attaquer tranquille, quoi. T'imagines que plus d'ex-a-femme qu'il manignait le couteau à beurre, n'a-t-il pas peur de pour son membre ? Ah oui, c'est vrai, est-ce possible ? C'est complètement possible. Ah, mais je pouvais, putain. Et allez, on continue. Je vous l'ai dit, objectif... Euh... Le royaume. On a commencé Comte. Je ne sais pas où sont ces troupes. Un nouveau fils. Sengun Bilge. Alors non, c'est beaucoup trop long. Euh, Elvixar, t'as d'autres prénoms ou pas, là ? Et Lou, la difficulté dans ce jeu, tu roules déjà sur tout le monde. C'est parce que... C'est le début. Et que... Dès la première succession, ça va être compliqué. Et non, je suis vraiment loin d'être... D'être bon au jeu. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas bon. On a Oronarté. Chagatail. Jeb. Jeb. Ah si, on va l'appeler Jeb. Regarde le trait calme. Captain Poulpi, il est bon. Ça, c'est clair. Euh, il faut que je le déshérite. Je n'ai pas assez. Putain, je n'ai pas assez de... Shize. Shize, shize. Ce n'est pas grave. Regarde, alors attends. Ma fille, ici. On va changer. L'éducation. Elle fait quoi, elle ? La diplôe ? Ils sont nuls, aussi. Il y a un game entre les blases éthiopiens et mongoles, ça se joue. Oui, ça. Ah non, mais vraiment. Non, mais Poulpi est vraiment bon au jeu. Parce qu'il sait tout... Enfin, il sait tout sur le jeu, en fait, déjà. Moi, je m'amuse. Ça me suffit largement. C'est le principal. Ok, bon. Prochaine justification. Ce sera... Ici. En fait, comme je vous le disais, c'est aussi parce que c'est un début de partie. Avec un personnage qu'on a créé. Donc forcément, il n'a que des avantages. C'est le début. Mais vous le verrez. Dans deux, trois générations, peut-être même là, dès la prochaine, ce sera compliqué. Hop. Ouais, bien. Je suis là pour divertir, exactement. Vous êtes divertis, là ? Et non, je n'ai jamais essayé de faire le sultanat de Roum. Voilà, typiquement, j'ai très rarement débloqué des succès, quoi. Alors, attendez, je suis en train d'hésiter. Mais est-ce que mon héritier, je lui filerai pas des terres, quand même ? Le problème, c'est que là, ils sont kéraïtes. Parce qu'il faut que ça me rapporte plus de renommée, quand même. Mais, s'ils sont kéraïtes, c'est chiant. Non, mais attends, ça aussi, c'est chiant. On va changer la culture. Ah oui, on va même changer d'intendant. Voilà. Toujours pas mieux en grand chaman ? Mais c'est fou, ça, quand même. Non, mais ça, c'est pas... Oui, mais le trait possédé, c'est pas un avantage. Mais il était pas à la création du perso, quoi. Le gratin qui raïte. Mais non, pas le gratin de pommes de terre. Merde, c'est quoi que j'avais justifié avant ? C'était là, non ? Ouais. Oula, mais il a beaucoup d'alliances, lui. Alors, ça, c'est de l'interne. Et ça, c'est pas de l'interne, mais il y a moyen. Bon, allez. À l'attaque. Je suis con, putain, j'ai levé mes armées, mais qu'elle abrutie. J'ai même pas déclaré la guerre encore. Voilà, il a confondu vitesse et précipitation. C'est terrible. En vrai, c'est une étape facile. Ouais, pour l'instant, encore une fois. Pour l'instant. Mais le plus dur sera la succession. Vraiment, c'est pour ça que je veux, le plus possible, déjà étendre le territoire. Comme ça, si on perd des trucs, bon, on repartira pas de trop loin, quoi, voyez ? Pour mon bug, il faut mettre le jeu en anglais. Putain, mais c'est ouf. C'est bizarre, quand même. Enfin, bizarre, c'est... Rarécime, en tout cas. C'est ça, c'est ce que me disait mon ex, confondre vitesse et précipitation, exactement. Alors attends, Ogedei deviendrait ami avec lui. Avec le fils de mon vassal. Ouais, ok. Là, je dis booste les chevaux, et puis bam, c'est parti. Ce cas est rocket. Salut chat, comment vas-tu ? Jusqu'à Brest, il n'y avait qu'un seul perso, comme ça, pas de problème de succession. Pas sûr, hein ? Pas simple, hein ? La femme est re-enceinte. Alors oui, par contre, pas de garçon, s'il te plaît. Ce serait bien gentil. Merci à tous. C'est quoi une ex ? C'est euh... Attends. Je vais te trouver une blague, mais qu'il ne soit pas cringe, bien sûr. C'est euh... C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase, donc je vais m'arrêter là. Oh non ! Ah, attends. Alors il est mieux que Jeb. Jotchi, c'est ça. Merci. Bon, là, c'est gagné. Ok. Bon. Il va quand même falloir que... que je l'ai déshérité à un moment, quoi. C'est une spiky qu'on m'a battu. C'est possible et si vif jusqu'à 200 ans, ouais. Oui, ce qui n'est pas... Pas sûr sûr, quoi. C'est vrai. Conquérant, légendaire, etc., etc., quoi. Tu vas vouloir tous ces gosses ou pas ? Bah non, non, j'en veux pas déjà, là. Très bonne journée, sauf les 20 dernières minutes, agressé par SDF dans le métro. Ah, merde ! Putain. Bah, soutien. Pas trop de mal, j'espère. Je l'avais déjà donné à quelqu'un, ou pas ? Non. Vitesse navale, plus 25%. Oui, bon, ça va pas nous servir beaucoup, mais... Très bien joué, Franche. C'est beau. C'est beau, ce que tu dis. T'es sûr que tu peux déhériter tes fils ? Je suis pas sûr que les Mongols aient le droit. Voilà, tout ce que ça me dit, c'est qu'il me manque de la... Si, si, de la renommée, mais si, si, c'est bon. Ah, le nom des gosses. Ah non, normalement, je vais m'en foutre, mais si t'en as encore un ou deux sous la main, je le prends. Bon, allez. Est-ce qu'on peut reconstruire d'autres choses ? Non. Superbe. Ouais, le moins de développement, c'est pas ouf. On a 7 sur 5. On sera à 8. Comment ça, j'ai pas de casse-fus belli ? Ah bah non, j'ai toujours pas, oui. Ça y est. Oh oui. Oh que oui. Revendication sur toute la chefferie. Ah ça, c'est un oui positif, ça. Est-ce que les noms de Shagatai, Manke et Eric Boka ne sont pas pris ? Alors, pas chez moi encore. Donc, gardez-les sous le coude, dès que j'ai des gosses, je vous appelle. Promis. Oh oui. 4000 ? Attends, comment ça ? D'accord, mais... Oh, les chiants, là. Des vrais enfants ou petits-enfants de Shingis Rana. Ok. Développement dans les steppes, c'est juste les chevaux. Cladine de Zeus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Apparemment, Shagatai, ça veut dire blanc, mon gueule. Ok. De quoi IRL, Jean-Yves ? Je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris. Au secours. Bon, là, je suis en train d'hésiter parce que s'ils ont 4000 soldats... Mais attends, mais surtout... En fait, je n'ai pas d'allié, il me faudrait un allié. T'es qui, toi ? Tu n'as pas un enfant ? Je sais qu'on n'a pas la même religion, mais est-ce que... Ouais, ça ne passe pas, c'est bien ce que je pensais. Alors, attends, mon héritier. Eh oui, Kwakoubet. Forogno, merci pour le follow, bienvenue. C'est qui, ça ? Walpo de U, c'est à l'autre bout du monde. La Kargassie. Die Kargassia, c'est là. Ah, mais il est déjà allié avec celui que je vais attaquer, donc non. La grande chefferie de Karachov ? Oh, je vais déjà m'allier avec un Russe ? Maintenant ? Euh... Donc, je joue de la... Ouais, sinon, je vais jouer de l'assassinat aussi, bien sûr. On augmente les chevaux et fonce, le déboîte le Duc. Ah, puis c'est vrai, il faut que j'invente mes armées, en plus. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Mais je vais quand même tenter une petite alliance, je ne sais pas où. Il est où, lui ? Eusta. Il est là. On peut en avoir besoin, cette alliance. En plus, c'est une Amazon. Ça peut être pas mal si on peut avoir ça dans la lignée. Ils ont 10 ans d'écart, mais c'est pas grave. En vrai, je ne sais pas si mes stats peuvent déjà compenser la alliance. Je pense, mais on ne va pas prendre de risques. Déjà, on va stationner les armées. Et on va augmenter les chevaux. Ça coûte une burne. En vrai, la vitesse fait que ça va aller plus vite. Avant que les alliés arrivent, ça va le faire. Bon, allez, on attaque. C'est pas le pire. Oui, c'est pas le pire qu'on ait vu, c'est vrai. Vrai fact ? Pas sûr. Ok, ils sont là. Il faut que j'arrive à les intercepter. Je ne vais pas y arriver. Si. Parfait. C'est bon. On a capturé la ville le jour de la majorité de mon fils. Il devient attaquant agressif et soldat endurci. Voilà, il a des jolies petites stats. Mais vous voyez, c'est pas déjà... C'est quand même pas du niveau de son père. Donc, mon héritier est sans cœur. Brave, calme. Soldat endurci, attaquant agressif. Et voilà, voilà. Ok. Tac. Question. Putain, il me manque trois comtés avant de pouvoir créer le royaume. Qui est volontaire ? Est-ce que tu es volontaire ? Non, tu n'es pas volontaire. Est-ce que toi, tu es volontaire ? Non, tu n'es pas volontaire. Et toi, es-tu volontaire ? Non plus. Personne n'est volontaire pour se faire taper dessus, là ? Non ? Toi, t'es volontaire ? Non plus ? Ah bon ? Bon, bah tant pis, alors. Du coup, je ne vais pas claquer mon pognon pour l'instant. Il faudrait juste que lui, il aille plus vite. Sauf qu'il n'a que 8, donc il est lent de ouf. Puissiez-vous être guéris par Teneri ? Ah, alors attendez, tiens. Peut-être que je ne serai plus possédé. 20% de chance de perdre le trait possédé. 23% de chance de le perdre, mais j'ai aussi un risque d'être affaibli par le jeûne. Je vais prier pour que l'obscurité disparaisse. Putain, ça n'a pas marché. J'ai bidé. On a la réponse, en effet. On peut perdre le trait possédé. Comment fonctionnent les Mongols dans ces cas 3 ? C'est des mécanismes spécifiques comme dans les hordes de EU4. Alors, je ne peux pas comparer avec EU4. Eh bien, écoute, là, pour l'instant, je n'ai pas de mécanique spécifique, mais j'en aurai, je pense, quand je deviendrai Kagan. Le Han des Han, quoi. Le chef des chefs. Le taulier, quoi. Oh, je peux l'attaquer. Oh, il n'est pas dans mon royaume. Merde. Je peux l'attaquer quand même sur ça de pris. C'est un chef de chez moi. Sur le Tanu Oriental. Là-dessus ? Non. Flemme. La flemme. Jusque-là, ça justifie bien, quoi. Allez, deux mois. Alors, chaque vassal puissant obtient 20 d'opinion de vous. Ou vous gagnez 50 balles. Allez, les vassaux. Les vassaux. C'est important. Allez, suivant. Allez, suivant. Ensuite, on aura une prochaine cible. Ici. Voilà, lui. On vient le défoncer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas longtemps d'attaquer la chassée pour augmenter les armées avec le prestige. Non, mais c'est pas une histoire de prestige qu'il manque. C'est une histoire de... Il manque des territoires. En fait, il manque trois comtés à contrôler pour devenir roi. C'est tout. C'est juste ça. Donc là, je vais conquérir celui-ci ensuite. Après, on justifiera ici. Et voilà. Je parlais de ceux qui ne sont pas dans ton royaume. Hein ? Genre de U4 traumatisé par les accidents de chasse. Il y a ça aussi dans le U4 ? En vrai, c'est une mécanique qui est trop drôle. J'ai eu très peu d'accidents de chasse quand même, moi, sur mes games. Ok, il y a un nouveau chef. Ah putain, il a créé l'Empire de Mongolie. Oh non, attends. Il est devenu Kagan, ce con. Ah mais ça ne m'arrange pas, ça. Ah mais il n'a pas la bonne culture, donc c'est ok. Alors, est-ce que... Si je crée une faction de dissolution... Bon, j'ai créé une faction de dissolution, on va voir ce que ça fait. On va voir comment ça va se passer. Je deviens maréchal de Mongolie. Ça roule. Par contre, tu vas mourir, je crois. On peut même remédiquer son titre, sinon... Bah, je ne sais pas trop... Qu'est-ce qu'il me faut, en fait, ici ? Il faudrait que je contrôle 51% des comtés qui composent le territoire de Jure. Il faudrait que je me crée une revendication, sinon... C'est-à-dire qu'il faut que je change de... C'est où, c'est là. Si, sinon je peux toujours prendre ça. Ouais, bon, on va faire ça, tiens. Dès que j'ai trouvé mon prochain point en martialité, on passe en attendance. On va tenter les deux, on va voir. J'ai eu psy, là, Mongolie créée. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas la mienne. Aimez-vous. Quoi, tu ne veux pas faire la mériture ? Bah, si, si, on va le faire, on le fera après. Tac. Mon ami Sholban est mort. Non, mon ami. Alors, c'est qui, ça ? Ça, c'est ma fille. Avec un dirigeant étranger. De où ? De là. Il a mille soldats. Bon, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Sachant que j'ai déjà trois garçons. Moi, donc, il y aura des gosses. Je crois qu'il a deux empires mongols différents. Un de Jure et l'autre que tu crèques la décision de devenir le plus grand des Han. Euh, possible. Possible, possible. Attends, je vais regarder, justement. Donc, attends, devenir le plus grand des Han, ça ferait quoi ? Non, il faut que j'ai déjà un titre d'Empire, en fait. Et ensuite, ça transformera l'Empire, quoi. La taille du pays est au moins 100. Putain. Ok. Ok, ok. Bon, bah si, il faut quand même que j'attaque par là, en fait. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est pas contre vous, mais j'ai besoin de plein de territoires. Ok, donc on a revendiqué une fois au sud. Il nous manque, donc. Attends. Ah. Ok. Ça. Et dans 22 mois, on sera bien. Tac. Ok, donc la martialité. C'est fait. On va passer donc sur l'intendance. Et on cherchera la méritocratie. Très bien. YouTube, on coupe cette première VOD ici. La suite, dans la prochaine. Si ça t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire pour augmenter le référencement. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Les aventures mongoles nous emmèneront très loin. Je le sens. Allez, bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501